Salut tout le monde c'est Ivax, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un vélo électrique de chez Amarck, Mockwheel On sera juste ici sur le modèle du Basalt C'est parti, je vais le déballer, juste après je vous présenterai plus en détail et bien sûr on ira l'essayer ensemble Donc c'est parti, on commence par le déballage, je vais vous mettre ça en accéléré Alors j'en profite juste pour faire une pause du coup pour vous montrer ce qu'il y avait dans le carton Donc voilà, on va avoir directement le manuel d'utilisation avec juste ici de quoi rosser les câbles sur le vélo J'ai plus le nom en tête désolé Ici on a toutes les clés Allen et les clés aussi Donc qui vous permettront de monter les pédales et directement le guidon sur le vélo C'est vraiment tout ce qu'on aura monté Ici on va retrouver les pédales, honnêtement c'est vraiment super bien organisé C'est la première fois que je vois un truc aussi bien organisé On a même un vrai tournevis carrément qui est fourni avec Ça c'est vraiment très très bien Ici on va avoir toutes les vis qui vont être fournies Pas de soucis, il y a vraiment tout, c'est hyper complet Ils vous disent tout, où c'est que ça va Après vous avez le manuel d'utilisation ici Honnêtement c'est vraiment super complet Et bien sûr on retrouvera aussi ici le chargeur du vélo Voilà honnêtement c'est vraiment très très complet J'ai rien à dire à ce niveau là Et ici je pense qu'on a même le feu à mettre à l'avant sur le vélo Effectivement on a bien le feu avant du vélo juste ici Je vais le sortir pour vous le montrer Et voilà un peu à brûler au centre Honnêtement on a vraiment un vélo qui est magnifique Pour l'instant je n'ai pas fini de le monter Mais honnêtement ça s'avance vraiment très très bien Vu le vélo on est vraiment sur un monstre je pense Il a l'air vraiment incroyable On a de très très belles finitions Sur ce je finis de le monter et je vous le présente Écoutez voilà Je vous reprends je viens directement de monter le vélo Honnêtement il est magnifique Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais la couleur est vraiment splendide Il existe aussi en une autre coloris Je vous affiche directement la deuxième coloris Qui est disponible sur ce vélo à l'écran Honnêtement elle est pas mal aussi Mais moi personnellement je préférais la bleue Donc j'ai demandé directement à avoir la bleue Pour vous le présenter Et honnêtement on est franchement sur un très très beau vélo On sera du coup sur un fightbike Comme vous le remarquez avec ces grosses roues Et on aura un fightbike qui va être du coup homologué Pour rouler sur route en France Il n'y aura pas de soucis Vous pourrez rouler sans soucis Sur les routes françaises On aura juste ici un moteur à l'arrière de 250 watts Donc ça c'est vraiment super Voilà ça vous permettra du coup de rouler Sans avoir de soucis Avec la police ou quoi que ce soit Mais voilà honnêtement je ne suis vraiment pas déçu du vélo On a une très belle peinture Au niveau de la fourche On aura du coup une fourche On pourra bien sûr régler juste ici Et on est du coup sur une fourche hydraulique Donc ça c'est vraiment un bon point je trouve J'adore vraiment pouvoir avoir des fourches hydrauliques Moi personnellement lorsque j'ai un vélo Honnêtement au niveau du câble management aussi C'est super bien fait On voit bien que ça passe directement dans le cadre Et juste ici on peut même sortir de la batterie Si on souhaite On a la clé de ce côté là On peut venir mettre la clé Donc là la clé est ici Je vais la prendre Et je vous montre ça Donc là j'ai la clé Donc tu peux venir directement sortir la batterie Grâce à la clé Donc en tournant la clé On a la batterie ici qui sort Et ici on a la possibilité du coup Lorsqu'on va tourner ce truc là Hop juste ici On pourra faire sortir du coup la batterie Si on souhaite l'enlever directement du vélo On peut aussi voir directement la batterie qui reste En appuyant sur le bouton juste ici On aura les voyants Donc là hop Je vais essayer d'appuyer C'est un peu compliqué d'appuyer à une main Hop je vais essayer de vous montrer En étant de ce côté là Ça va être peut-être mieux Donc là on voit bien que ça s'allume en vert Honnêtement c'est plutôt pas mal à ce niveau là Donc là je vais la reclipser Pour la reclipser Il n'y a rien de bien compliqué Hop il faut mettre un bon petit coup La reclipser Voilà il n'y a pas de souci Hop on enlève la clé Et là la batterie est tenue Il n'y a pas de souci C'est vraiment super bien fait à ce niveau là Ici on aura du coup le pédalier Donc là ça marche très très bien De l'autre côté on a la chaîne Comme j'ai pu vous la montrer Et on aura au niveau des freins On aura du coup des freins hydrauliques Donc aussi bien à l'avant qu'à l'arrière Donc ça c'est vraiment un très bon point à ce niveau là On aura bien sûr un petit port de bagage aussi à l'arrière Voilà donc honnêtement On est franchement sur un très très beau vélo Le vélo il pourra supporter une charge maximale D'environ 160 kg Donc voilà vous avez quand même une assez bonne marge je pense Voilà un peu comment ça se présente Au niveau du vélo sur le guidon Donc sur le guidon On aura du coup des poignées en cuir Donc là désolé il commence à pleuvoir Donc il y a un peu d'eau qui tombe sur le vélo On aura du coup des poignées en cuir Donc qui sont vraiment hyper confortables Et on aura juste ici une sorte de gel Donc ça j'adore Je ne sais pas exactement ce que c'est Mais peut-être du silicone à l'intérieur je ne sais pas Honnêtement c'est très très bien fait Honnêtement on a franchement un vélo qui est très qualitatif Ici on aura tous les réglages Donc de quoi l'allumer Donc je vais l'allumer Appuyer une fois Et en appuyant une fois on a du coup le vélo qui s'allume Donc voilà on a bien du coup la vitesse On peut voir la vitesse Le mode sur lequel on est Donc là si j'appuie sur plus On voit bien que le mode change Et on a du coup jusqu'à 5 modes Donc voilà le cinquième mode qui vous permettra d'aller A 25 km heure avec l'assistance électrique Donc ça c'est vraiment pas mal à ce niveau là Donc là je vais le remettre sur le mode 1 Voilà un peu au niveau de l'écran Honnêtement il est très très bien fait Voilà il est C'est un écran LED directement Donc ça voilà Ici on a le phare à l'avant Donc là je viens de l'allumer Donc voilà comme ça se présente à l'avant du vélo Honnêtement très très beau Je sais pas ce que vous vous en pensez Mais moi je trouve vraiment le vélo est magnifique C'est je pense le plus beau que j'ai dû tester sur la chaîne YouTube à l'heure actuelle Hop Donc là je vais éteindre le phare Et voilà honnêtement Ici on a un petit klaxon aussi Voilà quand j'appuie On entend le klaxon Et on a même aussi du coup une petite sonnette Qui est assez différente des sonnettes habituelles Qu'on a l'habitude de voir Mais voilà elle fonctionne très très bien Y'a pas de soucis à ce niveau là Et de ce côté là du coup on aura les vitesses Donc on aura jusqu'à cette vitesse Donc ça sera du coup un dérailleur Shimano Qu'on aura juste ici à l'arrière Donc voilà sur ce c'est à peu près tout Concernant ce vélo Sur ce moi je vous propose directement qu'on aille l'essayer Allez c'est parti à tout de suite Ecoutez voilà donc là je suis directement pour le test du vélo Honnêtement donc là je suis en montée Et je suis directement à 25 km heure Alors je pédale pas énormément Il avait vraiment à monter sans soucis Il est vraiment très puissant ça se ressent Et si on a vraiment juste un moteur de 250 watts Après il faut savoir qu'il peut transporter une charge maximale De 160 kg Moi j'en fais 85 Donc écoutez pour l'instant Il se débrouille plutôt bien je trouve Voilà donc là j'ai freiné Donc il y avait un stop Il freine au monde bien Pas de soucis à ce niveau là Donc là on est dans une petite descente Et on va voir du coup si l'air va dépasser les 25 Donc là je suis à 29 km heure Après je suis vraiment en descente Donc bon 30 km heure Voilà il est un peu bridé quand même dans la descente Ça se ressent Mais bon après c'est un vélo qui est du coup homologué Et pour l'instant Pour un vélo assistance agrique C'est vraiment pas mal Là il fait vraiment hyper froid Il fait vraiment je crois 2 degrés Et je suis juste en reste Pour faire le test du vélo Et honnêtement je ne fais pas défi du vélo pour l'instant Alors franchement un super vélo Même au niveau des suspensions Il est hyper confortable Je n'ai ressenti aucun trop pour le moment sur la route quasiment La selle aussi est très très confortable Pas de soucis à ce niveau là Il est aussi très maniable On peut vraiment tourner sans soucis avec Lorsqu'on a la de pédaler Et quand on recommence à pédaler On a bien le moteur qui se met en route Quasiment directement Ça c'est vraiment un plaisir Il y a très très peu de latence Ce qui est vraiment cool aussi C'est les poignées Les poignées en cuir J'ai l'impression qu'elles sont chaudes Et ça accroche vraiment super bien Alors que du coup En fait on est juste sur des poignées en cuir Et honnêtement On sent vraiment que le vélo est très qualitatif Il n'y a vraiment pas de soucis à ce niveau là Le cadre aussi il est nickel Je n'ai rien à dire La suspension je ne l'ai même pas réglée Pour l'instant c'est top Je ne pense même pas que je vais la régler Mais honnêtement c'est plutôt nickel J'avais testé avant par rapport à mon poids Et ça semblait vraiment pas mal Au niveau de la suspension Donc je n'ai pas touché pour l'instant Mais on est sur un très très bon vélo Ce qui est dommage C'est bien sûr d'être bridé A 25 km heure Et voilà C'est un vélo qui respecte du coup La limitation française Je ne sais pas s'il y a la possibilité De le débrider ou quoi que ce soit Je ne me suis pas renseigné là dessus Et je ne pense pas me renseigner là dessus Donc voilà Faites votre propre recherche Et moi je ne vais pas vous encourager A débrider ce type de vélo Mais honnêtement On est franchement sur un très très bon vélo Même bridé Il n'y a aucun souci à ce niveau là Donc là je vais mettre un petit coup de klaxon Pour tester Voilà honnêtement Le klaxon fonctionne plutôt pas mal On a même aussi du coup La sonnette qui est juste ici Qui fonctionne aussi très bien Alors là ils ont même mis une sonnette En plus du klaxon Donc ça je trouve ça vraiment Très correct à ce niveau là Donc là je vais juste monter les vitesses Je vais mettre vitesse 7 Je vais essayer de pédaler un peu plus Et voir si on arrive à dépasser un peu C'est 25 km heure Mais je n'ai pas l'impression C'est assez compliqué à dépasser Honnêtement on est sur un vélo Très très confortable Sur la conduite honnêtement C'est un plaisir Il n'y a rien à dire à ce niveau là Il est vraiment top Je pense que le meilleur vélo Je pense vraiment que c'est le meilleur vélo Que j'ai pu tester à l'heure actuelle Qui est homologué du coup pour rouler sur route C'est vraiment je pense le meilleur Après vous allez me dire Qu'il est peut-être un peu cher Il fait 2100 euros il me semble Je ne sais pas s'il y a des réductions Ou quoi que ce soit Si il y a des réductions Je vais le mettre dans la description Comme je vous l'ai dit précédemment Honnêtement on est franchement Sur un très très bon vélo Je ne suis pas déçu Je vais tester de me mettre debout sur les pédales Ok il repart vraiment super vite Donc là je vais juste essayer de pédaler Assez fort pour voir s'il y en avait quand même A monter Donc là je suis debout Et je suis directement à 40 kmh déjà C'est vraiment pas mal Alors on peut voir je suis monté Facilement quand même à 40 kmh Moi j'ai pas mal pédalé Étant donné qu'au dessus de 25 kmh Il n'y a vraiment pas d'assistance électrique Là c'est vraiment moi qui viens de pédaler Pour monter à 40 kmh Et d'ailleurs je suis pas mal soufflé Je vais freiner un tout petit peu Par contre j'en reviens vraiment pas Comment il est hyper agréable à conduire Je ressens vraiment aucune impureté sur la route Les trous je passe dessus je les sens quasiment pas La selle elle est hyper molle J'adore une selle Les selles comme ça Donc moi ça va pas en face d'une selle Ecoutez voilà Là ça y est je suis reparti Donc je m'étais arrêté à faire une petite pause Pour prendre des photos un peu du vélo Honnêtement c'est vraiment un plaisir ce vélo Il est vraiment incroyable je trouve C'est vraiment le meilleur vélo que j'ai pu tester à l'heure actuelle Sur la chaîne pour un vélo homologué Même si celui-là c'est vraiment la deuxième fois que je vous le dis C'est pour vous dire à quel point Je suis juste impressionné par le vélo Soit par la qualité Par le confort Et tout ce qui va avec Honnêtement on a franchement Très très bon vélo Je ne peux vraiment que vous le recommander Sur ce c'est parti On se retrouve directement pour la compagnie Ecoutez voilà un peu du coup Au niveau de ce vélo Honnêtement on a franchement un super vélo Comme vous aurez pu le voir Il est vraiment très rapide Enfin très rapide J'ai pas été à 25 km heure Mais il a honnêtement beaucoup de puissance On a franchement un très très bon vélo Avec de très très bonnes finitions Sur ce vélo Honnêtement je ne suis vraiment pas déçu à ce niveau là Très bonne fourche Les freins aussi qui fonctionnent vraiment super bien Et surtout un design vraiment je le trouve magnifique Je ne sais pas ce que vous vous en pensez N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Sur ce si ce vélo vous intéresse Moi je vous mets tout le lien dans la description Pour l'acheter Si jamais il y a des codes promo Ou quoi que ce soit Je vous les mets aussi dans la description Donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour Sur ce c'était Evac Si vous avez pu n'hésitez pas à vous abonner A liker A commenter Et à partager Moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo Peace What comes around Goes around You will never know Lie me up in the sky While you dying slow I'm about to fuck the game That's the way you go Jou'ai Jou'ai